Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des nuages, combien de pluie produit un nuage, combien ça pèse et en particulier on va parler des nuages d'orage, des cumulonimbus qui se produisent souvent en soirée l'été. Donc qu'est-ce que c'est un nuage ? Un nuage ça n'est pas de la vapeur d'eau, la vapeur d'eau c'est un gaz qui est totalement transparent et heureusement parce qu'il est partout dans l'atmosphère. Un nuage c'est vraiment composé de gouttelettes d'eau liquide et de cristaux de glace solides, donc d'eau sous la forme condensée. Comment ça se forme un cumulonimbus ? Typiquement ça se forme après une journée d'été pendant laquelle il y a eu du soleil et le soleil, les rayonnements solaires a traversé l'atmosphère et a chauffé le sol. Le sol donc se réchauffe et chauffe l'atmosphère par le bas et ceci provoque ce qu'on appelle des mouvements de convection. c'est à dire qu'on va voir des régions de l'atmosphère dans lesquelles l'air monte et d'autres dans lesquelles l'air descend. Et dans les régions où on a des courants ascendants, l'air monte, subit une décompression et donc va se refroidir. Et sous l'effet de ce refroidissement, on va voir une condensation de la vapeur d'eau qui va former un nuage. Et il se trouve que lorsque l'atmosphère est instable, ce qui arrive certains jours d'été, ce nuage peut monter jusqu'à des altitudes très importantes, jusqu'à ce qu'on appelle le sommet de la troposphère, à environ dix kilomètres et former un orage. Donc on va tout d'abord se demander combien de pluie produit un nuage en moyenne, un nuage d'orage d'été. Donc pour ça, on a besoin de connaître la vitesse de l'air qui monte à la base du nuage, que je vais appeler W et qui fait typiquement un mètre par seconde. Et on a aussi besoin de connaître le taux d'humidité moyen de l'air à la surface en été. Alors c'est un taux qui dépend énormément de la température. Quand il fait à peu près 20 degrés et que l'atmosphère est dans des conditions d'humidité moyenne, on va avoir un taux qui est à peu près de 10 grammes d'eau par kilogramme d'air, ce qui représente donc à peu près 10 moins 2 kilogrammes par kilogramme quand on convertit en unité internationale. Si on considère, grosso modo, on fait des ordres de grandeur que le nuage est à l'équilibre, c'est à dire que l'eau qui rentre à à peu près le même ordre de grandeur que l'eau qui tombe par précipitation, on va trouver que les précipitations sont à peu près égales au flux d'eau qui rentre à la base du nuage, puisque le nuage se forme par le pas, c'est à dire la masse volumique de l'air fois la vitesse de l'air qui rentre, W. Donc ça, c'est le flux d'air, et si on multiplie par le taux d'humidité, on obtient le flux d'eau. Donc ça, ça fait à peu près 1 kilogramme par mètre cube, multiplié par 1 mètre par seconde, multiplié par 10 moins 2, donc on a 10 moins 2 kilogrammes d'eau par mètre carré par seconde. Alors c'est pas une unité très parlante, donc on va essayer de le convertir. Dans une heure, il y a à peu près 3600 secondes, on fait des ordres de grandeur, on va dire 1000 secondes, donc ça fait à peu près 10 kg par mètre carré par heure. Et si on divise par la masse volumique de l'eau, pour tenir compte du fait que 1 mètre cube d'eau, ça fait 1000 kg d'eau, on trouve que ça fait 10 mm par heure. Donc ça signifie que, en général, sous un nuage d'orage, l'ordre de grandeur de l'eau qui tombe, c'est 10 mm par heure, c'est-à-dire si vous mettez une brouette dans votre jardin pendant une heure sous un orage, il y aura entre 1 mm et quelques centimètres d'eau à la fin. Maintenant, on va se poser une autre question, quelle est la masse du nuage, quelle est la quantité d'eau qui est contenue dans ce nuage ? Malheureusement, on ne peut pas utiliser la formule classique qui dit que la masse, c'est le volume du nuage fois la quantité d'eau qu'il y a dans le nuage par unité de volume, parce que cette quantité d'eau par unité de volume, elle dépend énormément de l'altitude. D'une part, parce que la masse volumique de l'air elle-même diminue énormément lorsqu'on monte, et d'autre part, parce que la quantité d'eau qui est présente dans l'air est elle-même extrêmement dépendante de la température, et cette température atteint jusqu'à moins 50 degrés au sommet du nuage, ce qui fait qu'elle subit plusieurs ordres de grandeur de variation. Donc on va utiliser une autre méthode, et on va d'abord calculer le temps que met le nuage à se former. Donc le temps que met le nuage à se former, T, c'est égal à la hauteur du nuage, divisé à peu près par la vitesse que l'air a à l'intérieur du nuage, que j'appelle W, ici. Et H, donc c'est la hauteur du nuage qu'on a ici. Et ensuite, on peut estimer la masse du nuage en disant que la masse du nuage, c'est à peu près le flux d'eau qui rentre à la base du nuage, multiplié par le temps que le nuage a pris pour se former. Donc la masse du nuage, ça va être égal au flux d'eau. Donc j'ai déjà dit que W fois la masse volumique de l'air fois Q, c'est la quantité d'eau qui rentre par la base du nuage. Il faut multiplier par la surface, puisque cette fois on ne veut pas une quantité surfacique, mais une quantité totale, et on multiplie par le temps que le nuage a mis à se former. Donc maintenant, si on regarde combien ça fait à peu près, la vitesse à la base du nuage c'est 1 mètre par seconde, la masse volumique de l'air 1 kg par mètre cube, Q on a dit 10 moins 2. Le rayon du nuage, ici R, c'est à peu près 10 km, donc 10 puissance 4 mètres, au carré 10 puissance 8. La hauteur du nuage c'est aussi 10 km, donc 10 puissance 4 mètres, divisé par la vitesse de l'air à l'intérieur du nuage, qui est beaucoup plus élevée, parce que la condensation de l'eau provoque une accélération des particules d'air vers le haut, et donc qui est de l'or de 10 mètres par seconde. Donc ça, ça fait à peu près 10 puissance 8 fois 10 puissance 4, 10 puissance 12, moins 2, 10 puissance 10, divisé par 10, 10 puissance 9, et on compte en kilogrammes. Donc un nuage d'orage, ça pèse à peu près 1 milliard de kilogrammes, ou 1 million de tonnes si vous préférez. Donc en or de grandeur, ça correspond plus ou moins à la masse de la pyramide de Kéos.